L'Europe fait face à la pire crise depuis le traité de Rome en 1957, quand est née l'idée d'une Europe unie. Que va-t-il arriver à l'euro ? Quelqu'un a-t-il encore une vision de l'Europe pour l'avenir ? Qui est aux commandes ? Nous sommes ici en direct depuis la Commission européenne pour ce Italk spécial, une production commune d'Euronews et de YouTube Worldview. Vous avez envoyé vos questions vidéo et écrites pour le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso. Merci d'être avec nous, M. Barroso. Nous avons déjà reçu le président Obama et le président Netanyahou et M. Cameron. Le principe est simple, questions rapides, réponses rapides. Tout d'abord, première réaction sur Steve Jobs. Oui, je pense que c'est une grande perte. Il a apporté une grande contribution à notre mode de vie actuel. C'est vraiment Steve Jobs qui a fait ça, la manière dont nous communiquons, le fait que les technologies sont disponibles. Oui, j'utilise beaucoup les technologies. Je crois que le monde a beaucoup changé grâce à sa créativité et à son innovation. Je rends vraiment hommage à son action, à l'action de Steve Jobs et à son héritage. Commençons par la première question de Belgique. Monsieur Barroso, vous sentez-vous responsable, d'une manière ou d'une autre, du marasme économique que nous traversons en ce moment au sein de l'Union européenne ? Question directe. Eh bien, je ne suis pas responsable, je ne l'ai pas créé, mais je me sens quand même responsable dans la manière dont nous y faisons face. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour régler ça, mais ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de pays, 27 pays dans l'Union, 17 pays dans la zone euro. Nous réalisons des programmes, mais je souhaiterais bien sûr que ces progrès soient plus rapides. Bien sûr, parce que les parlements sont beaucoup plus lents que les marchés. Une autre question sur YouTube. Voici la question. Comment peut-on relancer l'économie grecque si les gens n'ont plus les moyens d'acheter ? Tout le monde parle de cette double récession. Personne n'achète. Comment relancer l'économie, pas simplement en Grèce, mais ailleurs ? Un pays, une entreprise, une famille ne peut pas vivre longtemps au-dessus de ses moyens. Et c'est ce que faisait malheureusement la grève. Par conséquent, il est inévitable aujourd'hui qu'il y ait cet assainissement budgétaire, que l'on réduise les dépenses. C'est inévitable. C'est la conséquence de politiques erronées. Mais dans le même temps, nous essayons de compenser cela par des mesures pour renforcer la croissance. J'ai créé une task force pour accélérer, pour que les fonds structurels agissent en début de période, pour financer les investissements en Grèce. Mais la Grèce et les autres pays qui vivent au-dessus de leurs moyens doivent procéder à des ajustements. Il y a une certaine indécision. Est-ce que la Grèce va recevoir les 8 milliards ? On ne peut pas le décider dans les deux semaines. Pour que cette tranche soit versée, ils doivent respecter tous les engagements souscrits. Et c'est pourquoi la Troïka, qui est à Athènes, la FMI, la Banque centrale et la Commission européenne, pour voir la situation. Une autre question. Transmis sur YouTube Worldview. Qu'en est-il des sanctions contre les pays qui dépensent trop depuis un demi-siècle ? On a beaucoup dépassé et on s'est dit que c'est l'Allemagne qui va renflouer. Nous venons d'adopter, à la suite d'une proposition de la Commission, un pacte de stabilité et de croissance renforcée. Ce qui veut dire plus de discipline et plus d'intégration quant à la façon dont nous gérons nos budgets nationaux, pour éviter des dépenses excessives, pour éviter des niveaux de dette élevés. Qu'est-ce que c'est intégration ? Qu'est-ce que cela veut dire exactement ? Cela veut dire qu'il y aura des compétences données à la Commission par les États membres pour lancer cette enquête sur les déficits excessifs et en temps utile pour appliquer les sanctions. C'est très important parce qu'il n'est pas possible d'avoir une monnaie unique sans qu'il y ait une discipline commune, sans qu'il y ait un niveau commun d'intégration quant à la façon dont on prend les décisions. Pas exactement. C'est la façon dont on va gérer ensemble différents budgets nationaux. Donc si on souhaite avoir une monnaie unique, il faut qu'il y ait un type d'intégration et une discipline. Et maintenant, tout le monde a convenu de renforcer ces mécanismes. On a une question sur le thème de la crise économique, une question écrite qui a été transmise sur YouTube. « Pourquoi ne vous êtes-vous pas attaqués plus tôt au problème de la dette des États ? » « Nous savions que cela a pointé à l'horizon. Pourquoi la Commission n'a-t-elle pas été plus rapide pour prévenir les gens ? » « Vous savez, nous l'avons fait. Peut-être pas avec la vigueur que nous aurions dû avoir, mais la Commission européenne a toujours lancé des avertissements sur le haut niveau d'endettement de nos États. Malheureusement, à l'époque, nous n'avions pas tous les instruments dont nous disposons maintenant. Et maintenant, les États membres sont prêts à accepter. Quels sont les instruments ? Eh bien, par exemple, dans mon premier mandat, j'avais demandé la possibilité d'envoyer notre bureau des statistiques Eurostat dans les États membres pour qu'ils se penchent sur les comptes des États. Les États membres n'étaient pas d'accord, mais maintenant, ils ont accepté cela. Parce que les gouvernements manipulent parfois leurs comptes et ne donnent pas des données exactes. Mais puisque nous sommes en pleine pagaille, les États membres sont désormais plus attentifs. « C'est une crise salutaire, comme disaient les Français, parce qu'elle permettra de donner davantage de pouvoir à la Commission pour contrôler l'économie. » Non, pas davantage de pouvoir, mais c'est l'Union européenne qui sera plus forte dans son ensemble. Et si vous pensez à l'intégration européenne, eh bien, vous vous rendrez compte que c'est souvent en temps de crise que l'on progresse. Et je suis convaincu que nous sortirons plus fort de cette crise parce que les gouvernements, les citoyens apprennent la manière dure, les coûts. Une autre question qui est posée par beaucoup de personnes. Qu'en est-il de la coopération entre les États membres et l'Union européenne ? Eh bien, nous devons coopérer nécessairement dans l'environnement mondialisé. Si l'Europe joue un rôle de premier plan, si l'on veut vraiment descendre les citoyens européens, si vous voulez discuter sur la paix d'égalité avec les Chinois, les Américains, nous avons besoin d'une Europe intégrée. Bien sûr, nous avons 27 pays différents. Nous avons notre identité nationale. Nous allons les garder. Nous n'allons pas remplacer tous ces pays par un nouveau grand pays. Non, pas du tout, mais nous avons besoin d'une Europe, d'une Union européenne plus forte dans laquelle les États membres peuvent placer, pourront placer des compétences pour gérer toute une série de compétences comme la monnaie commune. Autre question sur YouTube de Worldview. Pouvez-vous nous expliquer dans quelle mesure, comment, et quelle quantité d'argent a été consacrée au renflement des banques lors de la dernière crise financière de 2008 ? De quelle manière ? En fait, depuis 2008, au moins 500 milliards d'euros ont été décaissés pour soutenir les banques. C'est une manière de protéger les économies des citoyens et de protéger les investisseurs. Mais si nous parlons en termes de garantie, nous sommes à plus de 3 000 milliards d'euros. Et donc, si vous tenez compte de toutes les mesures qui ont été prises pour aider l'économie réelle, eh bien, là, nous sommes à 4 000 milliards d'euros. Ce sont des montants énormes. Cela vient de la poche de qui ? Eh bien, cela vient de la poche des contribuables, c'est vrai. Oui, c'est justement pour ça qu'il faut demander au monde financier de rendre des comptes. Oui, mais c'est pour ça que nous voulons la rendre globale. Et dans le cadre du G20, nous plaiderons la cause d'une taxe mondiale. Mais si nous ne l'avons pas au niveau mondial, eh bien, il faut bien commencer quelque part. Alors, pourquoi ne pas commencer en Europe ? Sur Youtube, qui ne vient d'Espagne. Quelles mesures pénales et économiques la Commission entend-elle prendre contre ceux qui ont coulé les entités financières, comme les banques, tout en obtenant des millions en salaires, pensions et bonus sans aucun contrôle ? Encore à New York hier soir, on a vu des gens en colère. Alors que les banques restent riches, est-ce que la Commission a l'intention de prendre des mesures ? En fait, cela relève de la compétence nationale. Il y a une responsabilité civile, mais bien sûr, il y a une responsabilité pénale. Mais c'est une responsabilité gérée par les États membres. Mais maintenant, il faut avoir aussi des responsabilités des opérateurs et des dirigeants financiers et voir aussi comment gérer les... Et nous allons donc proposer la pénalisation d'un certain nombre, la criminalisation d'un certain nombre d'actes. Nous allons aussi essayer de jouer sur la responsabilité personnelle des opérateurs. Une autre question de Bruxelles. Pourquoi l'Europe ne prend-elle pas de sérieuses mesures pour interdire totalement les actifs bancaires toxiques et pour créer sa propre agence de notation ? Une agence de notation européenne, nous ne pensons pas que ce soit une bonne idée que nous ayons une agence européenne publique. Il pourrait y avoir des conflits d'intérêts qui pourraient être de nature à saper la crédibilité d'une telle agence de notation. Mais nous sommes en train de prendre une législation pour que les décisions des investisseurs, des gouvernements, soient beaucoup moins dépendantes, moins tributaires de trois ou quatre agences de notation. Parce que nous pensons que parfois cela peut être déloyal et il s'agit d'améliorer la façon dont on utilise ces données dans les décisions politiques ou les décisions des investisseurs. C'est important. La première question, les actifs toxiques, c'est ce que nous faisons. Ce que nous proposons aux États membres, c'est qu'il y ait une action coordonnée pour recapitaliser les banques, pour que l'on se débarrasse des actifs toxiques qu'ils peuvent détenir. Votre question, comment voyez-vous l'euro dans dix ans ? Eh bien, beaucoup plus fort. Personne n'a vu quitter l'euro. Changeons de sujet maintenant. Une question postée sur YouTube. Abordons maintenant les questions de nature sociale. Une question du Danemark. Bonjour, je voudrais vous poser une question du Danemark. Que faites-vous concrètement pour me permettre d'avoir de meilleures opportunités en termes d'emploi ? Directement au point. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, eh bien, nous faisons beaucoup. Nous épaulons les efforts des États membres. Nous approfondissons le marché unique. Et il y a un marché unique pour les marchandises, pour 500 millions de personnes. Mais il reste, bien sûr, beaucoup d'obstacles dans les services. Et donc là, il y a un potentiel de croissance. C'est si l'on peut éliminer de barrières, beaucoup de barrières. Les gens ne sont pas convaincus de votre action. Oui, mais ce n'est pas la faute de l'Europe. Écoutez, c'est la faute de politiques budgétaires nationales irresponsables. D'ailleurs, l'argent investi par l'Europe en Grèce a été considérable. Mais 24% simplement de cet argent a été investi. Donc maintenant, nous essayons d'aider les États membres à mobiliser, à investir, pour qu'ils renforcent leur compétitivité. D'ailleurs, certains de ces pays n'ont pas utilisé au mieux l'argent européen. Alors, une autre question. La position officielle de l'Union européenne est d'inciter les gens à prendre leur retraite plus tard qu'ils ne le font en ce moment. Mais dans ce cas, ne risque-t-il pas d'occuper des emplois qui auraient été disponibles pour les jeunes ? Oui, mais l'Europe doit travailler davantage. Si l'on veut rester compétitif à l'échelle mondiale, il n'est pas possible de travailler moins. Donc, il faut que nous ayons une plus grande contribution de la part du travail. C'est pourquoi il faut que nous augmentions notre taux d'emploi, notre taux d'activité de 75%. C'est notre objectif si l'on se compare à la Chine et à d'autres parties du monde. Nous sommes en train de perdre cette bataille. Et en même temps, il faut que nous ayons des programmes actifs pour l'emploi des jeunes. Le chômage des jeunes est sans doute la situation la plus dramatique en Europe. Un jeune sur cinq ne trouve pas d'emploi. Qu'en est-il alors, lutter par la retraite ? En France, on part à 62 ans. Au Royaume-Uni, 67 ans. Écoutez, il n'y a pas d'objectif ou de limite uniforme. Nous demandons aux états membres de prendre des référents pour que leur système de sécurité sociale soit soutenable, soit défendable. Les gens puissent plus longtemps. C'est une bonne chose. L'espérance de vie s'accroît alors que c'est naturel qui l'ont réfléchi. Ça va pouvoir financer cette durée plus longue. Et donc, par conséquent, ils font travailler plus longtemps. Mais c'est une responsabilité nationale. Et d'une manière générale, tous les états membres prennent des mesures à mon sens dans la bonne direction. Alors, une question de M. Barroso. Malgré les engagements pris par les institutions de l'Union Européenne et des états membres pour lutter contre les violences faites aux femmes, peu de progrès ont été réalisés. Comment comptez-vous remédier à cette crise des droits de l'homme ? Que la société ne peut pas ignorer. Un thème plutôt sérieux. Sujet grave. Oui, c'est une question grave. Celle de la violence faite au monde. Alors, que faisons-nous ? Il y a la charte des droits fondamentaux. L'Union Européenne défend de manière très forte toutes ces questions et tous ces droits. Et toujours, tout type de discrimination, les discriminations contre les femmes et même à l'échelle mondiale. Notre travail est excellent. Mais bien sûr, nous sommes en train de mettre en place des zones de communication entre les autorités nationales pour éviter que cette criminalité ne se poursuive. Encore une question sur le thème social. Y a-t-il une volonté d'harmoniser les réponses des pays européens aux grands débats sociaux de notre temps, comme le mariage homosexuel, l'avortement ou l'euthanésie ? Au Portugal, les homosexuels peuvent se marier. En France, où je vis, ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Ce sont des citoyens européens. Oui, mais les États membres ont jugé que c'était une compétence nationale. Et donc, nous devons respecter ce point de vue. Et nous faisons... Il y a toute une série de sensibilités nationales différentes. Jusqu'à présent, nous avons la charte des droits fondamentaux en Europe. et un certain nombre de droits doivent être protégés. Mais pour ce qui est du mariage homosexuel, de l'avortement et de l'euthanasie, c'est une question de responsabilité nationale. Parce qu'il y aura-t-il évolution ? Écoutez, aux États-Unis, il y a des législations différentes selon les États. Certains États donnent des droits homosexuels et d'autres moins. Donc, en Europe, nous ne devons pas non plus une uniformité parfaite. En Europe, aujourd'hui, Dieu merci, nous pouvons voyager, par-delà des frontières sans problème. Mais nous ne pouvons pas avoir exactement le même modèle dans toute l'Europe pour certains de ces sujets très sensibles. C'est une nouvelle question. Changeons de thématique maintenant. La manière dont l'Europe fonctionne et les questions là-dessus. Que feriez-vous pour convaincre les Britanniques de rejoindre l'Union Européenne ? Et que feriez-vous pour convaincre les Britanniques de l'Union Européenne que l'Union Européenne serait le meilleur endroit que l'extérieur ? Harry Hayfield, Carlegan County, Wales. Mon pays est le pays le plus europhobe qui soit depuis longtemps. Que peut-on faire ? Regardez, bon, d'abord, il y a des choix posés par les... C'est un choix des Britanniques, donc je ne veux pas donner de leçons au peuple britannique. Vous pouvez essayer de les convaincre ? Écoute, je m'en ferai un plaisir parce que le Royaume-Uni est un pays très important et ce serait bien qu'il soit au cœur de l'Europe. Mais on ne peut pas contraindre, forcer la main du Royaume-Uni. Nous ne sommes des pays démocratiques, libres, et nous ne voulons rien imposer à qui que ce soit, contre son gré. Donc cela a été dit, quels sont les intérêts de l'Europe pour le Royaume-Uni ? Écoutez, le Royaume-Uni a plus de poids grâce à ses ressources, certes, mais si on les combine avec les ressources européennes, il ira plus loin. Nous sommes dans un environnement mondialisé. Nous avons le plus grand marché économique en Europe. Nous avons tous ensemble la plus grande économie. Nous sommes les plus grands bailleurs de fonds humanitaires et le Royaume-Uni profite aussi du marché intérieur de 500 millions de citoyens. Et donc, le Royaume-Uni est un pays de commerce. Et puis, par ailleurs, les inquiétudes britanniques doivent être exprimées clairement à l'Europe. Qui en tient compte ? Autre chose, une question écrite. Malgré le traité de Lisbonne, l'euro-scepticisme atteint des niveaux records et l'Union européenne ne parvient pas à communiquer de manière pratique avec les citoyens, de manière pragmatique. Quand et comment allons-nous voir un changement significatif ? Eh bien, en faisant ce que je fais aujourd'hui. J'essaie aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui de communiquer. Voilà, donc c'est le premier essai du jour. Mais bon, j'ai déjà eu l'occasion d'aller de par l'Europe et de communiquer et de parler avec les gens. Je le fais à chaque fois que c'est possible. Ce n'est pas seulement du ressort de la Commission Europe. L'Europe, ce n'est pas seulement Bruxelles. Ce n'est pas seulement l'Europe, c'est aussi ce qui se fait au niveau national. Et donc, je me tourne vers tous les dirigeants nationaux. Assumez vos responsabilités. Si vous avez un problème, ne dites pas que c'est la faute de Bruxelles. Mais ils diront toujours cela, c'est une excuse facile. Oui, d'accord, mais bon, ce n'est pas juste. Mais parfois, c'est vrai, mais parfois, ce n'est pas vrai. Quand quelque chose va mal, c'est la faute de Bruxelles. Et quand les choses vont bien, c'est grâce aux États membres. Alors, c'est sûr qu'il faut communiquer à Bruxelles, mais pas seulement. Il faut aussi communiquer à Paris, à Berlin et à Athènes. Il faut plaider la cause de l'Europe parce que c'est le plus beau projet que nous ayons construit dans l'Europe. Dans l'histoire, nous avons rassemblé un certain nombre de pays démocratiques dans l'Europe et il partage leurs compétences. Alors, une autre question venue des internautes sur YouTube. Pourquoi le président de la Commission n'est-il pas désigné par la population européenne ? Tout cela n'est pas très démocratique. Et ce qui vous a élu ? C'est le Parlement européen. J'ai été élu Premier ministre avant ça. Oui, mais nous sommes 27. Nous avons une procédure complexe. Et le président de la Commission, c'est d'abord le choix des gouvernements avec l'aval du Parlement. Et donc, j'ai été très fier d'être choisi deux fois. Cela dit, à l'avenir, on ne peut pas exclure la possibilité d'avoir de fait une véritable élection. Je m'en rajouterai si c'était le cas. Un de vos compatriotes souhaite vous poser une question. Question écrite. Pourquoi ne pas voter une nouvelle constitution ou un référendum pour savoir si les citoyens européens veulent une Europe fédérale ou non ? On a l'impression, comme beaucoup de politiques, que beaucoup de politiques ont peur des référendums sur l'Europe. Les conservateurs au Royaume-Uni en voulaient. Mais maintenant qu'ils sont au pouvoir, il n'en est plus question. Vous savez, ce n'est pas seulement une question politique, c'est aussi une question juridique. Dans certains pays, les référendums ne sont pas autorisés. Et en particulier pour les questions de ressort international. Bon, c'est une idée intéressante, celle qui a été présentée. Moi, je suis pour la légitimation par les citoyens. Mais, attention, nous sommes une union de pays. De pays qui ont des constitutions différentes, des règles constitutionnelles différentes. Donc, nous devons voir au niveau national ce que l'on peut faire pour mieux expliquer la légitimité de l'Union Européenne. Il est 10 heures. En direct de Bruxelles, dernier thème. L'élargissement. Une question qui vient de France. Ne pensez-vous pas que d'intégrer un pays aussi fort que la Turquie au sein de l'Union Européenne est un devoir pour l'Europe ? Est-ce que la Turquie va être membre de l'Union Européenne ? Oui, je le crois. J'ai rencontré le président, le premier ministre de la Turquie et tous les deux m'ont dit leur souhait d'être membre. Il y a un processus de négociation qui est en cours, un processus qui est complexe. Et également, en Europe, il y a des partisans de cette édition et d'autres qui sont fortement opposés. C'est la réalité du terrain. Donc, cela suscite cette frustration que l'on a pu voir auprès de nos auditeurs. La Commission entend ce qu'il y a des négociations équitables avec la Turquie qui doit répondre à certaines conditions. Et donc, nous allons participer de manière régale. Alors, autre question posée sur YouTube sur le même sujet. Monsieur Barzo, pourquoi l'Union Européenne se préoccupe-t-elle tant de l'élargissement des frontières alors que ses membres actuels font face à de grands problèmes économiques ? Question évidente, on ne peut pas régler ce que nous avons déjà ? Oui, 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 mais bon, l'élargissement a été, je crois, une des plus grandes réalisations de l'Union Européenne. Cette union a commencé avec 6, puis avec 9, 10, maintenant 27. Nous avons une union qui a une dimension continentale. C'est pourquoi je ne peux pas être pessimiste à l'égard de l'Europe. Mais maintenant, avant, la moitié de l'Europe était sous dictature. Le Portugal, la Grèce, l'Espagne et les pays d'Europe centrale-orientale qui font maintenant partie de l'Union. Regardez la Pologne qui est dynamique et pro-européenne. C'est un grand progrès. Bon, d'accord, il y a des problèmes, certes, mais il faut faire les deux. Régler nos problèmes, mais dans le même temps, il faut que notre porte reste ouverte. Parce que l'Europe représente une capacité de transformation pour les sociétés qui nous sont proches, pour qu'elles se modernisent, pour qu'elles respectent la démocratie et qu'elles deviennent des sociétés plus libres. Quelques questions en ce qui concerne la politique étrangère. Très rapidement, une première question. Pourriez-vous expliquer au peuple tunisien la raison pour laquelle l'intervention européenne en Tunisie pendant la révolution de la jeunesse a été si passive alors qu'elle était si forte en Syrie et en Libye ? Quelle est votre réaction ? Écoutez, je dirais aux Tunisiens que je ne suis pas d'accord. Parce que depuis le tout début, nous avons appuyé cette transition. Pour ma part, je me suis rendu à Tunis. Cathy Ashton, notre autre représentante, s'est rendue également. Et jusqu'à présent, la transition en Tunisie a été pacifique. Et par conséquent, il n'a pas été nécessaire d'avoir recours à d'autres moyens, tels que ceux qui ont été utilisés en Libye. Mais je voulais juste dire que l'Union européenne a été la première à appuyer ses aspirations à la liberté du peuple tunisien. Nous avons une question de la part d'un concitoyen portugais. En tant que leader portugais, vous étiez un fervent partisan de l'indépendance du Timor. En tant que leader européen, dirigeant européen, ne pourriez-vous pas être un partisan ferme de l'indépendance palestinienne ? Oui. Je suis pour l'indépendance, pour le peuple palestinien. Je pense que les Palestiniens ont le droit de vivre dans un État qui est le leur. L'Union européenne est de loin le plus grand contributeur. Nous les aidons financièrement pour qu'ils construisent leur propre administration, pour qu'ils deviennent un État viable. Mais dans le même temps, il n'y aura pas d'État palestinien tant qu'il n'y aura pas de paix avec Israël. Donc je suis pour un État palestinien qui vit en paix avec Israël, avec l'État israélien. Le peuple hébreu a le droit de vivre en paix avec ses voisins. Alors, toute dernière question, une question qui nous vient des États-Unis, mais qui résume assez bien. Question vidéo pour terminer ce programme. Monsieur Barroso, en réponse à la crise financière de l'Union européenne, dans votre réponse, vous proposez une intégration économique plus approfondie, plus de forces de frappe, plus de parades pour l'euro et un changement de traité. Lorsque vous allez quitter vos fonctions en 2014, qu'est-ce qui aura changé au sein de l'Union européenne ? Comment est-ce que l'État est différente de où elle est aujourd'hui ? Et je vais vous demander de résumer cela en 10 secondes, si vous pouvez, Monsieur Barroso. Oh my God, mais je suis sûr que ce sera plus fort. Répondez en 10 secondes. Écoutez, je suis certain que l'Europe sera plus forte. Et si vous regardez l'évolution, au milieu de la crise, nous avons créé une union plus forte et nous le continuons. Nous avons des règles plus fortes pour le pacte de stabilité et de croissance. Et maintenant, nous avons une autorité pour le secteur bancaire. C'est intéressant. Nous avons... C'est intéressant de savoir quand nous avons besoin d'une crise pour pouvoir avancer. Nous savons qu'en 2014, l'Europe sera bien plus forte qu'avant. Je prends cette responsabilité. Merci beaucoup, Brigade José-Emmanuel Barroso. Ce spécial Italk vous était présenté par Euronews et YouTube Worldview en direct de la Commission européenne. Si vous voulez réécouter certaines des réponses du Président, vous pouvez revoir cette émission sur Internet. Merci pour vos questions et à bientôt sur Euronews. Sous-titrage ST' 501